bonjour bonjour à tous et bienvenue dans le grand bazar aujourd'hui sur maritima du reggae aujourd'hui pour cette émission ça faisait longtemps tiens qu'on n'avait pas reçu un artiste un groupe reggae c'est badou boy qui est notre invité aujourd'hui bonjour badou boy bonjour gil bienvenue chez nous abe ça est un grand plaisir pour moi badou boy alors boy je comprends badou oui pourquoi ce nom badou boy oui bon je dis badou parce que badou c'est le diminutif de mon nom ah ok c'est badara mon vrai nom c'est alune badara mais badara ça veut dire badou donc finalement voilà tout le monde m'appelait badou et je préférais prendre ce nom comme nom d'artiste alors pourquoi sur ton album dont on va parler aujourd'hui pourquoi il ya marqué badou boy jean tenbi oui et je j'ai écrit badou boy jean tenbi parce que bon au sénégal il ya beaucoup de moi je suis né au sénégal je suis d'origine sénégalais et les badou il y en a plein donc finalement pour un peu me démarquer me démarquer je me suis j'ai créé d'un tenbi ça veut dire écoute badou jean ten c'est un diola c'est la langue casama c'est ok voilà donc c'est que c'est casacée et c'est là que j'ai créé d'un ten badou d'un tenbi le b ça veut ça se lit en anglais mais bon il y en a beaucoup qui dit d'un tenbe mais bon tu lisais donc tu es originaire du sénégal de la casamance qui est une région du sénégal et tu vis à rognac oui et tu bosses à rognac d'ailleurs cet album tu le dédicaces à la ville de rognac mais moi je pense que le plus important c'est que c'est très important de penser aux gens qui sont autour de toi et moi c'est comme ça que je veux évoluer ici c'est pour ça que je me suis dit si j'arrive pas à convaincre les gens qui sont autour de moi comme rognac c'est là bas que je vis les ans qui ne savent pas ce que je fais je peux pas aller un peu plus loin où ça serait plus difficile donc c'est la stratégie que j'ai trouvé et que j'ai toujours fait c'est même pas ça c'est ce que j'ai toujours fait parce que moi je me dis il faut toujours protéger ceux qui sont autour de toi et ça c'est la vie c'est la vie qui est comme ça si tu arrives à protéger ceux qui sont et que arrive à convaincre à ceux qui sont autour de toi et arrive à partager et à échanger avec ceux qui sont autour de toi tu arrives un peu à créer une famille qui peut aller plus loin et pour moi c'est pour cela que et puis moi je suis très bien à rognac donc voilà c'est la preuve alors cet album s'appelle silo silo qui veut dire le chemin le chemin c'est ton deuxième album ça faisait une dizaine d'années que tu n'avais pas sorti d'album le premier c'était il ya dix ans ça a été très difficile c'est des détails qu'on pourra pas expliquer ici et aujourd'hui ce que je vais dire je vais dire je remercie le bon dieu que j'arrive à la fin voilà j'arrive à la fin de mon album donc c'est un truc que j'ai beaucoup galéré avant d'en arriver là et franchement voilà ça va être un peu compliqué pour certaines parce que je chante beaucoup en sénégalais et il a écrit qu'il a composé exactement et c'est moi qui l'a même produit donc c'est pour dire que ce qui est très important dans la musique moi je sais que je me dis si la musique il ya le message qui est là et le message c'est si ce qu'on dit ça te vient dans le coeur c'est très important les ans ils vont le sentir et sur silo le chemin dans son chemin on trouve beaucoup d'obstacles et le chemin est un truc qui est très long pour dire voilà j'ai envie de dire chacun sa route chacun son chemin voilà comme choisit toujours son chemin on choisit toujours la route et le chemin qu'on va prendre et du moment qu'on est dans son chemin il faut toujours être bien armé bien prêt et se dire que moi j'ai choisi de prendre ce chemin et de le faire mais d'un silo il ya où ça explique tout ça pardon ça explique tout ça pour pouvoir on va écouter un extrait de cet album 1 ça s'appelle j'espère que j'ai bien le prononcé kanakuma full à faux badou boy est notre invité aujourd'hui dans le grand bazar sur maritima tu comprends pas l'outan gagnak personnalité batak na moulou l'honnéti d'antibi société badou boy dans le grand bazar avec ce titre donc kanakouma fulafo j'ai regardé le clip j'ai visionné le clip il est magnifique tourné au sénégal exact c'est chez toi oui c'est on l'a tourné à bignonna à casamas voilà c'est pour toujours faire la promotion déjà de ce qui se passe là bas et en même temps pour dire que l'ascension ça parle toujours de kanakouma fulafo c'est que ça veut dire ne me raconte pas des histoires différents ne me baratine pas n'essaie pas de m'embrouiller ne me dis pas ça aujourd'hui et demain tu me racontes quelque chose de différent c'est ça que ça raconte kanakouma fulafo et dans la vie moi je pense que c'est ça la sincérité est très important il faut respecter ses paroles dans le clip de cette chanson tu as mis à contribution à la population locale exactement c'est des amis c'est la famille c'est certains c'est des amis certains c'est la famille mais certaines c'est juste la population de bignonna qui sont qui m'ont vu évoluer et qui ont qui respectent et qui comprend et qui savent vraiment mon combat c'est quoi le combat aujourd'hui que je mène aujourd'hui c'est surtout être artiste reconnu en casamas au sénégal c'est de me battre un peu pour la paix en casamas donc c'est l'occasion est là de le dire aujourd'hui donc badou est aussi un artiste engagé exactement alors le clip est très beau tu on te voit rouler en moto sans casque oui bon mais pas bien pas bien parce que le bonnet ça protège pas je suis désolé en cas d'accident il faut mettre le casque la prochaine fois ça c'est vrai je suis d'accord je suis d'accord 100% ne prenez pas exemple sur badou boy s'il vous plaît mettez le casque quand vous prenez le scooter ou la moto on disait donc c'est le deuxième album c'est l'erreur que j'ai fait je suis désolé dans un univers très reggae et tu as enregistré cet album avec les musiciens du 149 band à nice oui et 149 band je franchement je profite même l'occasion aujourd'hui de les remercier et de les franchement de de les envoyer un gros big up parce que 149 band c'est des pros et c'est des gens c'est des cdc des personnes quoi c'est des gens qui sont humains ils ont l'humanité sur moi j'ai entendu parler d'eux parce que il y a quelques temps de ça et quelques mois j'avais reçu pape j du massia il a travaillé avec le 149 band oui et d'ailleurs même comme pour dire et grâce pourquoi je me suis approché de 149 et comment je me joue je les ai connus c'est grâce à pape j grâce à pape j donc arriver aujourd'hui à les connaître et c'est pour ça que je respecte d'ailleurs même dans l'album j'ai fait un featuring avec pape j à une sanction qui parle de tchossan et tchossan ça parle de la culture pape j il est en train de créer un truc aujourd'hui à marseille il est en train de véhiculer la culture marseillaise donc ça c'est très important à pape j est un peu très important et moi c'est un artiste que je respecte beaucoup donc ça ça fait aujourd'hui le fait qu'il m'a fait aujourd'hui rencontrer c'est qu'à 149 bandes et j'ai retrouvé même quelque chose de positif sur eux et c'est ça ça franchement que j'ai beaucoup cherché parce que moi je suis un artiste qui fait la musique pour être franc je fais la musique c'est pas juste pour être fameux pour juste gagner des sous parce que gagner des sous il faut travailler et travailler à beaucoup de manières de bosser pour trouver des sous et gagner de l'argent mais la musique c'est quelque chose que j'ai mis dans ma vie parce que j'ai quelque chose qui me fait très mal dans la vie je suis très sensible à l'injustice tu vois et je vous tutoie finalement et tu peux tu peux voilà madouba est un écorché vif oui mais pour dire que voilà franchement il y a cette action et il ya beaucoup de mal aujourd'hui qui se passe dans la vie l'hypocrisie des gens la méchanceté et c'est ça qui crée la guerre c'est ça qui crée la guerre dans le monde les ans ils ont une manque de 2 2 je sais pas il ya beaucoup de choses qui se passe aujourd'hui dans la vie où franchement si les gens s'ils reviennent pas dans leurs esprits et se dire que moi je trouve pas d'évolution je vois même pas d'évolution je ne peux même pas dire qu'aujourd'hui le colombe le monde et c'est s'est développé ou s'est évolué parce que on vit dans un monde où aujourd'hui la géologie la méchanceté et ça ça dominé le monde et c'est ça qui fait que même dans les familles on peut pas s'entendre et de ça ça si ça démarre dans des familles ça dépasse après les frontières et ça part un peu loin et n'importe quoi et c'est ce qui est créé et je parle de tout ça et tu seras en concert la semaine prochaine ce sera le 31 mai au studio hyperion exactement à marseille pour présenter ton deuxième album qui sort d'ailleurs le 31 mai exactement c'est l'avant-première de l'album et on le sort à l'hyperion et pour dire que franchement là ce sera un grand plaisir de voir tout le monde tous les fans de bad boy parce que marseille j'ai beaucoup tourné il ya beaucoup de gens qui me connaît donc vous serez la bienvenue et c'est gratuit voilà il chante la paix il chante la justice il chante l'éducation il chante l'unité bad boy était notre invité aujourd'hui sur maritima et même si on comprend pas tous les textes c'est très très bien merci bad boy d'avoir été avec nous bon merci gilles ça c'est un grand 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 plaisir d'être avec vous aujourd'hui c'est franchement je suis le plus heureux aujourd'hui du monde et on l'écoute ce titre kanakuma fulafo non 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 tu comprends pas le temps gagnant que personnalité pas tard non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501